Le CESE a été saisi par le Premier ministre sur le socle européen de droits sociaux, qui est une démarche importante de la Commission pour laquelle les États membres doivent donner leur position pour la fin de l'année. Nous avions finalement le choix entre porter un avis sur l'ensemble des 20 domaines concernés par ce socle européen des droits sociaux ou plutôt définir des principes directeurs qui étaient nécessaires, des conditions pour permettre un succès à ce socle européen de droits sociaux. C'est ce que nous avons choisi. Il était en effet extrêmement important dans un moment où le scepticisme est important de la part des populations vis-à-vis de la construction européenne, d'essayer de redonner une dimension concrète au rééquilibrage, qui a souvent été rappelé par le président Juncker, entre le social et l'économique. Chacun perçoit que l'évolution de l'Europe aujourd'hui fait la part belle aux critères économiques et a tendance à oublier un petit peu les populations. Le CESE a voulu s'intégrer dans cette démarche de rééquilibrage. Et donc nous avons choisi finalement d'essayer de trouver quels étaient les principes indispensables à la réussite du socle européen des droits sociaux. Le premier, c'est l'effectivité. Il ne sert à rien de créer de nouveaux droits si la population ne peut pas les exercer dans la pratique, s'ils ne sont pas perceptibles par la population. Il faut que la valeur ajoutée de ce socle soit mesurable par l'ensemble des citoyens européens. Donc cette effectivité est vraiment la porte d'entrée essentielle de notre avis. Et derrière, bien sûr, parce que l'Union européenne est un espace dans lequel la mobilité est de plus en plus grande, la portabilité des droits pour faciliter, sécuriser cette mobilité. Et également, pour essayer de répondre aux nouveaux besoins qui sont ceux de nouveaux parcours professionnels, moins stables, plus aléatoires et pour lesquels on a besoin de règles qui permettent effectivement, comme en France, le compte personnel d'activité, de suivre la personne beaucoup plus que le statut. Donc voilà les deux principes qui sont ceux que nous avons dû suivre dans cet avis. Les éléments de méthode, ils sont en deux questions. La première, c'est celle de l'implication indispensable de tous les acteurs dans le cadre de ce socle. Donc effectivement, le CESE préconise de faire du dialogue social européen, national, sectoriel ou d'entreprise un axe fort de la construction du socle européen des droits sociaux. Outre les partenaires sociaux, il y a aussi l'ensemble de la société civile, avec notamment les associations, mais également les citoyens qui doivent être associés à cette démarche. Et c'est pourquoi nous proposons, une fois par an, une semaine sociale européenne qui pourrait s'échelonner, que ce soit au niveau européen, au niveau national et même sur le terrain, pour permettre aux différents acteurs de pouvoir s'exprimer sur l'Europe sociale et de participer à la mise en œuvre et à l'évaluation de ce qui va être fait. En parlant de mise en œuvre, il y a effectivement un certain nombre d'éléments, d'outils qui sont au service de l'effectivité du socle, notamment la mise en œuvre d'un tableau d'indicateurs sociaux qui permettra l'évaluation et le réajustement des actions en fonction du bilan qu'on pourra faire de ce qui sera fait au fur et à mesure du temps. Et également la question d'un pacte d'investissement social fort qui pourra être mis en œuvre pour avoir une vision du social sur le long terme. Ce que nous avons voulu, pour éviter la hiérarchisation entre les sujets, c'est prendre quelques exemples effectivement démonstratifs d'application des principes que nous avons définis dans la première partie de la vie. Il y a un certain nombre de chantiers, certains transversaux, comme l'égalité femmes-hommes, qui est un sujet extrêmement important parce qu'on voit bien que dans beaucoup de pays, les disparités sont très importantes, beaucoup trop importantes. La lutte contre la pauvreté, qui est un sujet évidemment central. Les objectifs des stratégies européennes, notamment la stratégie de Lisbonne, sont loin d'avoir été atteints. Nous avons aujourd'hui près de 120 millions de personnes en risque de pauvreté dans l'Union européenne. Donc c'est un chiffre qu'il ne faut jamais oublier. Et derrière, des exemples extrêmement concrets. Par exemple, lutter contre le non-recours aux droits. Je parlais d'effectivité il y a quelques minutes. Dans de nombreux pays, on s'aperçoit que des droits existent, mais la population ne peut plus y avoir recours pour de multiples raisons. Ce sont donc des éléments extrêmement importants. Et un aspect aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les jeunes. Puisqu'évidemment, si on construit l'Europe, c'est pour les jeunes. Et on a voulu vraiment privilégier tous les aspects qui permettent une meilleure intégration dans le monde du travail, plus de fluidité dans la formation, ce qu'on a appelé une garantie jeune, pour effectivement recréer une adhésion au projet européen. Pour ce qui est des différents chantiers en matière de qualité de l'emploi, on a choisi trois axes. Le premier, sur la lutte contre le dumping social, via notamment la fixation d'un salaire européen planché dans chacun des États, en fonction du salaire médian dans chaque pays. Il y a également un axe autour de la sécurisation des parcours de transition de vie. Etienne en a un petit peu parlé autour de la dynamique compte personnel d'activité, droit attaché à la personne, qui permet de dépasser le statut. Donc toute une réflexion autour de ça. Sur également les droits à chômage. Donc on veut que soit garanti un droit à l'indemnisation au chômage dans chacun des États. qui est également une harmonisation des règles pour permettre la mobilité des personnes demandeurs d'emploi. Et enfin de lancer une réflexion autour d'un système européen d'assurance chômage. Sur le troisième axe, qui est le renouveau en matière de conditions de travail, il y a effectivement la proposition du CESE de mettre en place une mission d'évaluation qui serait là pour observer et vérifier le suivi, la mise en œuvre des différentes règles en matière d'hygiène et de sécurité, puisque ce sont des règles qui viennent principalement de directives européennes. Et enfin, il y a tous les enjeux autour des risques liés aux substances toxiques qui sont aussi à couvrir dans les prochaines directives qui pourront intervenir dans le domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !